La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Presque tous les journaux parus ce 5 avril 2022 reviennent sur l'adresse à la nation du chef de l'État du 3 avril dernier. Réoumi Cotidien, en revenant sur ce discours, renseigne à Saïne que Maki se rabat sur le consommé local pour faire face à l'explosion des prix des denrées. Ainsi, évoquant le risque élevé de pénurie et de flamber des prix en raison de la crise mondiale, le chef de l'État a appelé à une mobilisation générale pour accroître et valoriser davantage des produits agricoles d'élevage et de pêche. Maki Sall n'a pas manqué de rappeler que pour soulager les ménages, il a fait baisser les prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l'huile, et augmenter la subvention du riz local. Mais pour être à l'abri des aléas de la conjoncture internationale, Maki Sall indique que nous devons, par un effort individuel et collectif sur nous-mêmes, faire preuve de résilience en gagnant au plus vite la bataille de la souveraineté alimentaire. Car à vrai dire, indique-t-il, l'indépendance n'est pas l'acte isolé d'un jour, mais un combat permanent qui se gagne également sur le front de la sécurité alimentaire. Souveraineté alimentaire en contexte de crise mondiale, Maki Sall la mobilisation générale, titre Sud-Cotidien et le Soleil, le quotidien national livre également les directives présidentielles pour la préservation de la forêt quasiment 16. Mais avant de terminer avec les denrées de première nécessité, notez, selon Réoumi Cotidien, que les prix du riz et du sucre n'ont pas baissé à l'inguerre. S'intéressant aussi à l'adresse à la nation du président de la République, notamment à l'économie, l'emploi des jeunes, l'agriculture, le sport, entre autres, Dakar Times souligne que Maki enchaîne ses performances et l'observateur voit que le chef de l'État a sublimé ses réalisations et passé sur les difficultés, parlant ainsi de grands jeux d'adresse de Maki. L'opposition, elle, est vue par l'observateur entre boycott du discours et rappel des priorités. Et concernant les réseaux sociaux, Maki a mis des pare-feux à sa jeunesse, rapporte aussi l'observateur, qui souligne que c'était lors de la semaine de la jeunesse où les violences et l'usage abusif d'Internet étaient au menu des débats. Et à cette occasion, le président Sall est longuant revenu sur ses politiques destinées aux jeunes après 10 ans d'exercice au pouvoir. Et c'était pour présenter ses chiffres, notre enquête, où le président Maki Sall soutient que depuis 2016, l'ADER a octroyé 80 milliards de financements pour 232 075 crédits dans les 46 départements. Et dans l'administration, entre 2012 et 2021, le chef de l'État souligne que de 81 000 emplois, nous sommes passés à 161 000. Et à l'endroit des jeunes, le président Sall a déclaré, je cite, « Ne perdez pas votre temps dans un usage abusif des réseaux sociaux ». Et selon le Soleil, le chef de l'État était à cœur ouvert avec les jeunes lors de la semaine de la jeunesse où il a évoqué les valeurs citoyennes, l'emploi, l'éducation, l'usage de l'Internet, la violence, entre autres. Pendant ce temps, dans Vox Populi, Serine Bakendiaï, sur le débat autour de l'augmentation ou non des députés, informe que l'opposition est en train de comploter sur le dos du peuple. Serine Bakendiaï, se prononçant aussi sur le troisième mandat du président Sall, déclare que si le Conseil constitutionnel valide sa candidature, personne ne pourra s'opposer à ce que Maki participe à la présidentielle. Pendant ce temps, des révélations salaces dans l'affaire Agisar Sanko et des audios fuités explosent les réseaux sociaux, rapporte Vox Populi, qui livre ainsi les salles dessous d'une poli-télénovella. Face à la fuite d'un audio avec la voix supposée de Mamour Diallo, qu'aurait enregistré Agisar à son insu, Aliou Sané de Yanamar demande au procureur de s'autosaisir pour l'éclatement de la vérité. Dans Réoumi Cotéan aussi, l'on nous fait part de ces rebondissements dans l'affaire suite boutie, avec une voix attribuée à Mamour Diallo qui conseille Agisar dans une audio fuitée. Réoumi renseigne par ailleurs dans l'affaire du double meurtre de Médina Toulsalam que les Tiantakoun ont été libérés. Et c'est à la faveur de la grâce présidentielle que les meurtriers des deux Tiantakoun à Médina Toulsalam ont été libérés, précise Vox Populi. Et dans Libération, l'on nous fait part de soupçons de malversation à la SNHLM et la justice est saisie pour association de malfaiteurs et détournement de deniers publics. C'est la représentante du syndicat des travailleurs section synthèse qui a déposé une plainte contre l'ancien dégé Mamadou Kassé et Ousmane Ba, représentant de la société Fatha Immobilier, souligne Libération. Pendant que dans Réoumi Cotéan, Salihou Keïda affirme que la délocalisation du 6S est totalement exclue. Invité du grand oral de Réoumi FM samedi dernier, le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal a dénoncé le bradage du foncier du 6S qui reste une question préoccupante pour les autorités et informe que Ducan tente de faire des manigances pour récupérer le peu d'espace qui reste du 6S avant de mettre en garde les théoriciens de cette thèse. La politique et l'économie étaient aussi au menu de ce grand oral à lire à la page 6 de Réoumi Cotéan. Et à la page 7 du même journal, Aliu Sissier sans détour y évoque l'expertise locale, la canne et le mondial. C'est intéressant justement à ce mondial stade qui souligne que les Lyons constituent l'équipe africaine la mieux armée s'interroge jusqu'où peut aller le Sénégal. En attendant d'avoir la réponse dans Sonolombe, les deux managers de Recruc et Saties se promettent l'enfer après l'officialisation du combat. Bassirou Babou, Paladiop et Gaston Beng se prononcent tous sur l'affiche Recruc-Saties à la page 5 de Sonolombe où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.